Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 maintenance de la centrale de Mobaï Mbongo, dans le nord au Bangui, l'ingénieur N'Golo, qui déplore et décrit les dégâts causés par les eaux dans la salle de commande. Les images sont de la snelle de Mobaï. Vous pouvez voir ces images, nous les mettrons dans le zapping que vous pouvez trouver sur TikTok ou sur la page Facebook de Zap Congo ou sur la chaîne YouTube, nous mettrons ces images-là. Le milliard d'or français et héritier de la maison Hermès, Nicolas Pouèche, cherche à adopter son jardinier marocain, enfin d'en faire l'héritier légitime de sa fortune, qui est estimée à 11,5 milliards d'euros. Mes amis, quand je vous dis que dans ce monde il y a des gens très bizarres, cet homme a tellement d'argent qu'il ne sait pas quoi en faire et il veut donner ça à son jardinier. Libre Naé, c'est lui qui est... Il est libre de faire ce qu'il veut, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise ? Il est célibataire et sans enfant à 80 ans, il a rédigé une lettre en octobre 2022 adressée à son avocat en vue d'adopter son jardinier qui a 51 ans et qui est issu d'une modeste famille marocaine, afin que celui-ci devienne l'héritier légitime de ses 6 millions d'actions Hermès, soit de près de 11 milliards d'euros. Une information via le Parisien. En attendant, l'ex-président Tizekedi est arrivé au Katanga, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parlons sport, les Léopard-Dames de la RDC se sont qualifiés pour la Cannes Maroc 2024, après leur victoire ce mardi 5 décembre 2023 au Stade des Martyrs. Je suis content que ces jeunes filles se soient qualifiées parce que c'était honteux la façon dont elles sont négligées. On dirait qu'au Congo seul le football a un intérêt. Seul le football est considéré football masculin. Les filles étaient abandonnées à leur propre sort. Là maintenant, on voit que le ministère des sports et la fédération congolaise se sont mis en fin à s'occuper d'elles et on voit les résultats. Elles se sont qualifiées. Les filles de papy Kimoto, leur entraîneur, ont qualifié le Congo, la Cannes Maroc 2024. Maintenant, il faudra mettre les moyens pour pouvoir avancer et aller loin. Je tiens à féliciter l'artiste Inosby pour ce qu'il a fait le week-end dernier à la Madeleine, mais je rappelle que la Madeleine est une salle qui a 1800 personnes. Donc toutes les polémiques jouent sur internet, s'il vous plaît, il a rempli la salle. Félicitations à lui. On va écouter Mpiaka d'Inosby. Maintenant. On va écouter Mpiaka. 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 Bacilis et Klasme misales athée Piatta Bampiatta Piatta N'a l'inghina bina me ma casse athée Piatta Bampiatta Piatta N'a l'inghina fêtemme na este pasie Piatta Bampiatta Piatta N'a l'inghina votemme motema pasie Mine de rien, mine de rien, mine de rien Avec cette chanson Inosbis est réconciliée Avec les combattants Avec ceux qui aiment le pays Avec tous ceux qui veulent que ce pays aille de l'avant Nous sommes aujourd'hui mercredi 6 décembre 2023 Au micro, Francisca Condé Vous êtes sur la web radio Zap Congo FM Ceux qui nous suivent actuellement Aussi peut-être sur TikTok ont cette chance Avec cet extrait que nous découpons L'émission en 6 parties de 10 minutes Aujourd'hui nous ne ferons qu'une heure Parce que je ne suis vraiment 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 pas en forme Je l'ai dit je suis grippé C'est pour ça que et lundi et mardi Il n'y a pas eu d'émission à 12h Ni le retour de Tokoloba qui se passe le lundi, mercredi et vendredi A 21h Nous allons tout faire pour être en bonne santé Et être là ce soir à 21h Nous recevrons l'entrepreneur Christian Mabaka Qui a beaucoup de bons projets à proposer à notre diaspora Et comme Zap Congo est la radio de la diaspora congolaise Nous le recevrons ce soir Bienvenue à tous et toutes dans chez Francis à midi On a eu des rumeurs qui ont circulé à travers WhatsApp Et beaucoup l'ont mis aussi sur X Alias Twitter Sur la fuite de certains membres de la famille présidentielle À travers des avions La porte-parole du chef de l'Etat dit ceci Tina Salama Elle dit ceci Arrêtez de propager des fake news Ou de les attribuer faussement aux sources sécuritaires et aéroportuaires Aucun Falcon n'a décollé de Kinshasa pour Bruxelles ou Dubaï Pour l'évacuation des biens de valeur de la famille Tshiseké d'hiver Dubaï et Bruxelles Ce sont des bêtises Sources, services aux frontières Il y a des images sur internet de la tournée du numéro 3 M. Moïse Katumbi à Bumba en Équateur Il y a des faux médicaments qui sont en train de circuler à travers l'Afrique C'est vraiment un fléau Partout, tout le monde dénonce ce genre de choses On dirait que certaines personnes veulent détruire la génération et les jeunes africains En envoyant des faux médicaments qui sont invendus ici Ou qui sont interdits à la consommation Et ils envoient partout en Afrique Le président Félix Siseké dit à balayer d'un réveur de la main Les soupçons de fraude électorale planifiées à la présidentielle du 20 décembre Dans deux semaines exactement, nous allons voter Nous sommes aujourd'hui le 6 décembre 2023 Le 20 décembre c'est dans 14 jours Nous allons voter nous tous Nous de la diaspora nous voterons les présidentielles dans les ambassades En Belgique, en France, aux Etats-Unis, au Canada, dans l'Afrique du Sud Et ceux qui sont au Congo voteront et pour les présidentielles et pour les législatives Le président Siseké dit ceci Chaque fois l'opposition crie aux voleurs Mais ils sont tous venus pour participer aux élections S'ils n'avaient aucune chance pour eux de gagner Ils ne seraient pas venus Ils sont venus parce qu'ils pensent qu'il y a une chance Félix Siseké dit ça dans un journal britannique qui s'appelle le Financial Times Le président Siseké dit rajoute ceci Il promet une large victoire Nous voulons une grande victoire, une victoire convaincante Et à la question d'une éventuelle défaite Si quelqu'un d'autre qui l'emporte, c'est que j'ai vraiment perdu de manière légitime Alors c'est la démocratie et nous devons accepter la défaite Pendant ce temps-là, tout le monde se demande si le matériel électoral arrivera à temps Dans les différents lieux où on devra voter Plus de 6 tonnes de matériel électoral de la commission indépendante de la CENI Ont été déployés par la mission onusienne en République démocratique du Congo Le mardi matin à Haru, en Itourie A plus de 300 km de Bruniens, dans le nord-est Ces matériels sont composés du dispositif électronique de vote De batterie interne et externe Et des bulletins de vote qui seront affectés dans les 858 bureaux C'est un article de la mission onusienne Des nouvelles du front Dans le combat M23 RDF Ouazalendo Dans leur tentative de prendre le contrôle de la cité de Mouchaki L'armée congolaise a infligé aux rebelles du M23 RDF de l'eau de perte Certaines armes ont été récupérées sur les corps des rebelles tombés Jusqu'à ce mardi 5 décembre Les phares d'essai contrôlent la colline des trois antennes de Mouchaki Située à plus ou moins 6 km du centre de Mouchaki Et les rebelles sont à Roumeneti À environ 9 km de Mouchaki-Centre Un article de Daniel Michombero Nous allons souffler un tout petit peu en musique Parce que c'est ici le concept de cette émission-ci Et j'espère que vous êtes nombreux à nous écouter Car ça nous fait plaisir On va écouter Dadju avec Fali Dans un remix d'une chanson qui s'appelle Jaloux Ceux qui ont été à Oyo Arena de Fali Ont vu cette chanson en live Et c'est magnifique En attendant, je vous propose le remix de la chanson Jaloux de Dadju avec Dicap la merveille Et pour ceux qui ne le savent pas Dans deux jours exactement, c'est-à-dire le vendredi 8 décembre Fali sera à Oyo Arena, Wembley, en Angleterre Pour tous les fans de Fali Allez suivre votre artiste préféré En attendant, on écoute Jaloux Remix avec Dadju Je suis jaloux Jaloux Je suis jaloux Je sais pas à quoi tu t'attendais Avec moi y'a pas d'histoire de c'est juste un ami À qui tu veux faire à Rafa Que ton corps ne dérange pas des soi-disant Oui mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous Ensemble on est stylé C'est pas une question de fidélité Le problème ne vient pas de nous Les hommes je les connais J'ai moi-même été de l'autre côté Oui j'ai fait du mal à l'un Je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes Mon retour de flamme Je te dis j'ai fait du salage Je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes Mon retour de flamme Je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes Je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes Sous-titrage MFP. 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 ... 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